Ces quelques affiches sont issues de votre collection, vous la constituez depuis quand et est-ce que vous en avez beaucoup ? Alors oui effectivement j'ai commencé en 1965, donc ça fait maintenant 45 ans et en 45 ans je dois avoir amassé à peu près 4 à 500 affiches, ce qui d'ailleurs n'est pas tellement énorme, je pense que le nombre d'affiches qui ont été éditées dans cette période est beaucoup plus important, bon ceci dit ça fait quand même pas mal d'affiches, essentiellement des affiches d'élections nationales je dirais, législatives, présidentielles, européennes, régionales, un peu moins pour tout ce qui est élections locales, cantonales, municipales, où le fonds de commerce est plutôt axé sur les affiches de niveau national, donc présidentielles, comme deux des affiches qui sont ici, celle de 95 de Jacques Chirac, celle de 81, une de celle de 81 de François Vitterrand et puis une affiche des élections législatives de 81, où on voit Yannette Jospin sur fond bleu, blanc, rouge, magnifique. Donc voilà, donc à peu près 500 affiches. Et cette passion pour la connexion d'affiches politiques, elle vous est venue comment ? Je dirais petit à petit, enfin ça a commencé par une prise de conscience politique puisque moi j'étais très jeune au moment, enfin j'étais jeune, j'avais 12-13 ans au moment de la fin de la guerre d'Algérie et j'étais vraiment marqué par cette période qui était quand même une période difficile avec d'abord la fin de la guerre elle-même puis après les affaires OAS, à la fois en Algérie mais aussi sur le territoire national. Donc c'était une période extrêmement troublée qui fait que moi j'ai eu une conscience politique qui s'est éveillée à ce moment-là, très gaulliste. Et dans la foulée de la guerre d'Algérie, je ne sais pas, 2-3 ans après, en fait il y a eu la première élection présidentielle nationale française qui était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois qu'on évisait un chef d'État en France de tout temps, en tout cas au suffrage universel. Et cette élection présidentielle a été en fait le détonateur de mon début de collection d'affiches. Mais c'est venu tout à fait par hasard. C'est, je dirais, en me promenant dans les rues qui habitait Versailles à l'époque. Bon, je voyais des affiches. Petit à petit, je me suis dit tiens, celle-là, je vais peut-être essayer de me la prendre, de la décoller. Et puis j'en ai décollé une, j'en ai décollé deux. Et à l'époque, il fallait quand même savoir courir vite puisque c'était, il y avait beaucoup de monde dans les rues le soir, la nuit, puisque tout ça se passait nuitamment. Donc les colleurs d'affiches passaient la nuit, les décolleurs d'affiches passaient la nuit. Et donc il fallait passer entre tout ce monde-là et réussir à partir avec son petit bout d'affiches. Et c'était assez délicat, puisqu'il y avait à l'époque les sbires de Tixier-Vignancourt qui étaient extrêmement actifs sur le terrain. Et depuis très longtemps, parce que Tixier-Vignancourt a dû commencer sa campagne avant même les grandes vacances 65, puisqu'il avait fait un tour de France pendant les vacances 65. Et donc, ça a duré très longtemps et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affiches. Et beaucoup de sbires, de Tixier-Vignancourt. Il fallait passer à travers, il fallait pouvoir vite. Et puis voilà. Donc petit à petit, c'est venu comme ça. Donc d'une manière relativement artisanale au départ, et puis après, plus organisée, avec visite aux permanences, un petit peu au hasard au départ, puisque les permanences étaient éphémères. Puis après, d'une manière plus organisée, puisque maintenant, j'ai mes adresses. J'ai mes adresses officielles ici, rue Le Cointre, et puis en face, permanence RPR. Donc voilà. Donc c'est beaucoup plus organisé et beaucoup plus facile aujourd'hui, je veux dire. Et si vous aviez des coups de cœur, ça serait pour quelles affiches ? Alors les coups de cœur, bien sûr, j'en ai. J'en ai à chaque élection, il y en a certaines qui me plaisent plus que d'autres. Maintenant, quand je regarde l'intégralité de la collection, c'est clair que les coups de cœur, vous en avez au moins deux devant vous. Celle de François Littéran en 65, que je trouve extraordinaire, avec son fond d'usine fumante et polluante derrière, et sur un fond orange que plus personne aujourd'hui choisira. Donc l'affiche elle-même n'est pas un canon de beauté, je dirais, mais elle est extrêmement représentative de son époque. Et en cela, je la trouve absolument magnifique. Et il a le regard pointé sur l'avenir, sérieux, comme c'est pas possible. Je la trouve absolument magnifique. Celle de Jospin, je la trouve également superbe. En même temps, je lui mets derrière quelque chose de plus, puisque, en fait, cette affiche qui date d'une législative de 1981, donc j'ai récupéré cette affiche en 1981 en faisant les permanences parisiènes. Et je l'aime bien parce que, justement, je l'ai eue à une époque où je ne vous conseille pas vraiment qu'il était bien à Jospin. Toutes les affiches du Parti Socialiste étaient bâties sur ce modèle. Vous gardez le fond, vous changez la tête. J'en ai d'autres. J'avais Claude Estier, par exemple. C'est exactement la même. Et puis, j'imagine que je n'ai pas fait toutes les permanences de France et de Namart. Et j'imagine que c'était une belle photo. Et puis, à côté de ces affiches, je dirais, coup de cœur, il y a aussi des affiches qui sont franchement pas belles, quoi. Ça existe aussi. Comme exemple, je prends souvent les affiches de Raymond Barre en 1988 qui sont extrêmement ringardes. Mais bon, elles sont sympas aussi, quoi. Mais elles font plus rire qu'autre chose. Eh bien, merci beaucoup. Et bon courage pour votre collègue sur la vie. Merci. Merci.